Yo, salut à tous, c'est Kiz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus en compagnie de ma petite team de 8 afin de vous faire comme d'habitude le petit bilan de mon aventure, savoir où j'en suis rendu puisque mes personnages ont enfin, ça c'est super génial, atteint le niveau 198. Ce qui veut donc dire qu'actuellement, on peut changer les items de nos personnages et passer sur un stuff beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant de sorte à faire des dommages extraordinaires. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr, si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets l'intégralité de mes rediffusions Twitch. D'ailleurs, j'en profiterai, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer tous les stuff des personnages puisqu'actuellement, j'ai seulement le Pandawa et le Kras qui ont changé leur stuff. D'ailleurs, le Pandawa est passé désormais en Panda Full Agilité. Il fallait que je teste, j'ai pu tester la voix feu qui était sympa, mais sans plus et on m'a dit beaucoup de bien de la voix agie. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est le moment pour moi de tester. Comme ça, j'aurai deux personnages air, deux personnages feu, deux personnages eau et deux personnages terre. D'ailleurs, aussi, en ce moment, avec la petite Yopette, oh, ça, c'est un message qui fait plaisir. On aime bien. Avec la Yopette, actuellement, je suis en train de faire de la forge de magie pour FM, tout simplement, les stuff des personnages. Il faut savoir qu'actuellement, il me manque trois Exopéas, donc trois boucliers. Et à côté de ça, six, je crois, Exopéas. J'en ai déjà passé un, c'est lui du Kras. Du coup, l'objectif, c'est qu'avec ce petit personnage-là, on passe les Exopéas de la team manquant. En théorie, j'ai dû vendre tous les deux fusables plus les runes PA. Ouais, exactement. Ok, impeccable. Donc, l'objectif de ce perso, c'est de passer les Exopéas manquants. Donc, il me manque un Bruce, deux pas de greffe que j'achèterai parce que je n'ai vraiment pas envie d'FM, ceci. Il me manque deux anneaux glaciales et de manquer notre bricole, je ne sais plus laquelle. Et les Exopéas, des boucliers, bien sûr, je ne les ferai pas parce que je n'ai pas du tout la motivation de faire des boucliers 4 feuilles Exopéas. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit peu le mode des personnages. Je vais vous faire un petit test avec le Pandawa, voir ce que ça donne désormais. D'ailleurs, vous verrez, mais quand même pas mal avancer. Parce que j'ai fini Frigost 2 avec la team. Et donc, là, les 4 apportent extrêmement bien. Et surtout que là, vu que le personnage passe niveau 198, on va avoir le luxe désormais de pouvoir finir le Dofus des Glaces. Puisque celui-ci est très adapté pour ce level-là. Et le Dofus surcroise aussi par la même occasion qui, pour le coup, lui, bon, voilà. Juste trop compliqué. Alors, on va se maîtriser les armes. On va pas sur l'histoire de proc le Vulbis pour vous montrer de bons dommages. Donc, mon Pandawa joue un baguette éternel. Comme on peut le voir, il tape de 1177 à 1500 en non-CC. Et en cas de coups critiques, il peut monter jusqu'à 2200. J'ai 70% de chances de crit avec la baguette. Donc, si jamais je fais un CC comme là, ici présent, les dommages sont extra. La Liqueur sort de Vol de Vie. Si on se met sous Picole, les dommages augmentent. Comme on peut le constater, ça tape de 600 à 800. Donc, pareil, des dommages très convenables. Surtout si le personnage subit une perte de point de vie. Et le Souffle Alco, très bon sort qui permet de pousser, tape également jusqu'à 900. La Nausée pour se reculer, sauf si ça a changé. Non, ça a changé, ça fait quoi maintenant ? Recule de 4 cases et on est à sous. Ok, super. Est-ce que la Plo chance ? Parce que j'ai jamais testé la Wajlite. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc, la Plo est plus grande. Et c'est que de la ligne. Ok. Schnaps 800. Ça, par contre, c'est extraordinaire. Schnaps en zone, moins 800. Ça fait des dommages sublimes. Engourdissement jusqu'à 1193. Donc, on a un petit panda qui, quand même, en vrai, va pouvoir mettre des dommages extraordinaires. Donc, on va passer, on va perdre cet état qui sert à rien. Hop. Mettre un petit coup de baguette. Et un schnapp pour tuer ça. Le stuff, je vous le montre. Rapide, simple, efficace. Sur tous les personnages que je vais jouer, je vais essayer de mettre un maximum de bonus panoplie. Donc là, avec le Pandawa, on a un mode en 1213 d'agilité. Les pandis, vous allez me dire, Kizu, on en a très peu. Mais en vrai, à quoi ça sert ? Puisque maintenant, les idoles ne sont plus là. Donc, les mobs ne touchent pas vraiment beaucoup. Et donc, je préfère privilégier énormément de dégâts sur les personnages. Donc là, on a une panoplie très simplette. La panoplie Padre, donc botte, anneau, plus la coiffe. Avec ceci, on a la cape et la ceinture, Klim. La baguette, hernelle. Le bouclier, quatre feuilles, bien entendu. Un pendentif, pardon, au ton. Et le doublité, pardon, meurtrier. Donc, anneau, plus familier. Histoire de choper, pareil, un petit bonus pas dégueulasse. Mais surtout, 30 d'agilité et 10 de dommage air. Ce qui fait qu'on a un personnage actuellement en 1166, 65 de CC, 2700 d'igni, 70 de 2 crit et 140 de dommage air. D'ailleurs, l'Enery Psy qui joue l'agilité n'aura absolument pas le même stuff que ce Pandawa-là. Puisque ce que je recherchais, c'est que le personnage n'est pas le même stuff à ce level-là pour faire des choses différentes. Maintenant, si on passe sur le Kra, pareil, on va faire la même chose. On va se faire un petit Pouching Ball niveau 100. Les dommages du Kra, d'ailleurs, sont extraordinaires. Vraiment, le personnage tape tellement fort, je trouve ça. Mais broken à mort. On va se tirer éloigné, on va se boosted. Hop, tir puissant, maîtrise de l'arc. Et là, si on a le bonheur de lancer une flèche de jugement, regardez ça, 1740 à 2116 en cas de CC pour seulement 3 PA. Le tir de barrage jusqu'à 1300 et la flèche complice jusqu'à 1200. J'ai pas encore pu tester la flèche complice, donc je sais pas jusqu'à combien ça monte. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite arachnée et on tapera à côté de celle-ci. Mais tout ce que je sais, c'est que si jamais j'ai un personnage en mêlée, on voit les dommages, ça va être génial. En tout cas, très satisfait du stuff du Kra, qui fait des dommages extraordinaires. C'est le but, il faut qu'à travers les portails, il puisse arracher les ennemis, mais sans difficulté. Le mode, énormément de stats. On a 116, 3 PO, 1345 de force et 145 de puissance, ce qui fait à peu près 1500 de stats. 52 TC, de quoi avoir une chance sur deux. Ici, panoplie Bruce au complet. Anneau, d'ailleurs c'est celui-là que j'exo récemment. L'anneau Bruce, la ceinture, mais également les bottes. Avec ceci, on va jouer la cape et la coiffe Scylark. Donc on peut regarder un petit peu, mais on a pas mal de bonus panoplie. La Bruce, avec ceci, la Scylark. On a aussi, parce que du coup, la Scylark donne énormément de force, plus 50. La cape donne jusqu'à 80 et la coiffe jusqu'à 60. Les bonus sont pas dégueux, on a des résistances. D'ailleurs, 3% de résistance, c'est dégueulasse ça. Ça me l'air dégueulasse. Je pense que je ne l'ai même pas FM. 3%, j'ai pas du l'FM, tiens. J'ai très classique, je ne l'ai pas retouché. Il faudra que je remédie à ça. Et du coup, panoplie des marteaux aigris. Donc, amulette plus le corps à corps, puisque ce bonus est extra. 42 stats. La coiffe, 5 de CC. Des dommages, beaucoup de stats. Et le corps à corps, 6 de kukitik, c'est énorme aussi. De la puissance, de la force, de quoi régaler. Et bien sûr, le bouclier 4 feuilles. De quoi avoir un mode très sympa de toche. Donc franchement, on a des personnages qui tapent quand même pas mal. J'ai trop hâte de voir ce que vont donner les autres persos. Ce qui est cool, c'est que si jamais j'ai l'envie de rester à de sagesse. Parce que j'ai besoin d'XP avec la team. Car je souhaite rush 199 à 200. Si je mette tout le reste en sagesse. J'aurai déjà environ 700 de sassa. Mais j'aurai toujours pas mal de force. De quoi faire de très très bons dommages sur les ennemis. Pour le moment, je me reste en full force. Vu que le but du personnage, enfin vu que le but des personnages, ça va être. De faire le dofus turquoise. Le finaliser pour le revendre enfin. Enfin, actuellement, j'ai le dofus émeraude, le dofus pourpre à vendre plus tard. J'attends d'avoir le dofus des glaces fait. Et le dofus surquoise pour me séparer de ces dofus là. Afin de préparer du coup les stuff niveau 200. Sur ce, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo très bientôt sur tous les stuff de la team du niveau 1 à 160. Que je vais vendre. Vous montrer vraiment toute la quantité de stuff énorme qu'il y a dessus. Et voir jusqu'à combien de camas va monter. Pour du coup finaliser les exopé APM. Que je ne peux pas encore avoir. Et préparer le début des stuff niveau 200. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.